Voici tout ce qu'il y a à savoir sur la demi-droite graduée. Comme tu peux le lire, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de repérer n'importe quel nombre sur une demi-droite graduée. Pour y arriver, démarrons en définissant une demi-droite graduée. Une demi-droite graduée est composée de trois éléments. Une origine, qui correspond à la graduation 0, point de départ de la demi-droite. Un sens de lecture, généralement symbolisé par la flèche. Et enfin, une unité de longueur, que l'on reporte de façon régulière sur la demi-droite, pour obtenir chacune des graduations principales. Lorsque l'on place un point sur une demi-droite graduée, on le repère en indiquant son abscisse, nombre qui nous donne la position du point. Commençons avec un premier exemple pour mieux comprendre comment se servir d'une demi-droite graduée. Jusqu'à présent, tu as sans doute été le plus souvent confronté à des cas avec des nombres entiers, ce que tu dois alors maîtriser sans que j'ai plus à détailler. Mais comment faire si l'on me demande de placer un point J d'abscisse 1,4 ? L'abscisse donnée étant un nombre décimal, je vais devoir partager l'unité de longueur équitablement. Comme toujours, en me basant sur le principe des paquets de 10, le plus simple est d'effectuer un partage en 10 parts égales. Ainsi, chaque longueur entre deux nouvelles graduations successives représente un dixième de l'unité. Sachant cela, je peux partir de la graduation 1 pour compter 4 graduations, afin d'arriver à 1,4. Comme le montre ce deuxième exemple, parfois des graduations sont déjà données pour placer le point voulu. Ici H d'abscisse 3,75. Le principe reste le même qu'avant. Je dois déterminer la longueur entre deux graduations successives. L'unité étant ici partagée en 4 parts égales, je trouve une longueur de 1,4 qui équivaut à 0,25 unités. Maintenant, je peux directement partir de la graduation 3, puis compter les graduations pas à pas pour arriver à 3,75. Voyons maintenant un dernier exemple avec un point Z d'abscisse 13,5. Le dénominateur étant de 5, je dois effectuer un partage de l'unité en 5 parts égales, afin que la longueur entre deux graduations successives corresponde à 1,5 de l'unité. Il ne me reste plus qu'à compter de graduations en graduations pour arriver à 13,5. Et si maintenant c'était à ton tour d'essayer ? Réponds aux questions suivantes dans le temps imparti. Au besoin, n'hésite pas à faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici la première question. Place à la réponse ! Ici, l'unité est partagée en 3 parts égales. Chaque longueur entre deux graduations successives représente donc 1 tiers de l'unité. Il ne reste donc plus qu'à compter les graduations jusqu'à chacun des deux points. Ainsi, l'abscisse du point A est 2 tiers, et celle du point B est 7 tiers. Et voici la deuxième question. Place à la réponse ! Démarrons à nouveau par déterminer la longueur entre deux graduations successives. Ici, l'unité est partagée en 4 parts égales, donc l'écart représente un quart de l'unité, soit 0,25 unité. En comptant donc 3 graduations depuis l'origine, on peut facilement placer le point C. En ce qui concerne le point D, il peut être malin, et donc plus rapide, de considérer un partage de l'unité en deux parts égales, pour trouver la longueur correspondant à une demi-unité. Une fois trouvé, il suffit donc de partir de la graduation 2, et reporter cette longueur pour placer le point D. Ça y est, te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe, mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin.